Les cercles ont mis en place des observatoires de la commande publique à la demande des préfectures de départements pour mesurer la commande publique et faire discuter les d'accords publics et privés pour que les marchés sortent sans le masque. Excusez-moi. C'est mieux là comme ça ? Ailleurs en France, dans certains départements, les préfectures de départements ont demandé aux cercles de mettre en place des observatoires de la commande publique pour mesurer la commande publique et faire parler les gens entre eux, donneurs d'ordre public, collectivité, mais aussi entreprise, etc. Et ça fonctionne bien. En Normandie, ce n'est pas mis en place comme ça, mais ça l'est à un degré un peu moindre. Mais la cercles Normandie sort une étude qui permet de répertorier les projets de travaux. Donc à un moment, on les appelle l'offre. Ça sort bientôt, dans quelques semaines, on sera à l'étude là. Ça permet aux entreprises d'avoir une visibilité sur les marchés à venir, donc d'y répondre, parce qu'elles peuvent s'organiser en groupement. Dans un an, deux ans, trois ans, je sais que telle collectivité va lancer un marché un peu complexe. Moi, je trouve qu'ils pourraient répondre. Par contre, j'ai répondre avec mon collègue qui est électricien, moi je suis plombier, ou avec en groupement. Donc pour vous, ça vous permet, en collectivité, d'avoir plus de réponses aux appels d'offres, et surtout de réponses locales, pourront dire par rapport à ce que vous disiez avant, en fait. Et aussi d'anticiper éventuellement des demandes spécifiques en termes de matériaux, de compétences. Donc s'il vous plaît, répondez à l'enquête, que la CERC sortira bientôt, qui est adaptée aux collectivités. Merci aussi pour la pub. Comme vous avez bien répondu à la première, vous pourrez répondre à la seconde. Monsieur, une dernière question. Merci de vous présenter. Alors, Michel Bourguignon, je suis maire de la commune nouvelle de Raux, donc qui comprenait Sèque-Ville-en-Bessin, Lasson et Raux historique. Et on est dans le camp de la mer. La table ronde qu'on a vue ici, je suis nu parce que, comment dirais-je, il y avait un très gros intérêt. Et si vous voulez, je peux me permettre de faire une synthèse, qui n'est peut-être pas celle de toutes les communes ici présentes, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, économie d'énergie et environnement, forcément, c'est des sujets qui sont intéressants. Donc, j'ai plutôt envie de dire qu'en France, on comprend vite, mais il faut nous expliquer très longtemps. Et c'est quand même quelque chose de relativement complexe. Alors moi, en tant que maire et avec la municipalité, on avait bien compris, au travers de Ouest-France, que la préfecture, donc je m'adresse à M. Delara, on avait bien compris que la France était très en retard, d'un point de vue économie d'énergie, et qu'il fallait aller vite. Et j'avais perçu dans un article, je ne sais plus si c'est avril ou mai, que la préfecture, avec le plan de relance, voulait absolument favoriser les choses. Donc on est, comment dirais-je, on avait bien compris qu'il fallait bouger, et on a essayé de bouger. Donc dans une commune nouvelle, et dans toutes les communes, je crois qu'on connaît tous nos objectifs, nos bâtiments et autres, et on sait à peu près ce qu'il faut faire, il y a des améliorations, donc merci à la préfecture de nous avoir accordé, dans le cadre du plan de relance, une subvention pour l'installation d'une GTC sur des bâtiments, qui va nous être très utile et économe en énergie. Donc là, on est bien dans les améliorations. Après, il y a des sujets, je pense que le micro ne marche plus très bien. Si, si, on vous entend. Donc voilà, il y a des restructurations, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, on sait qu'en gros, il faut les mettre par terre pour reconstruire. Donc là, d'un point de vue subvention, quelque part, c'est quelque chose qui est relativement complexe, parce qu'on ne sait plus trop si on est dans la DETR, dans les désils, et dans le plan de relance. Donc le plan de relance, c'est espéré. Donc on a besoin de beaucoup reconstruire. Donc on est obligé de passer par des formalités administratives, ne serait-ce que des, comment dirais-je, des certificats et autres. Et là aussi, on manque beaucoup de... Quand on cherche, on n'arrive pas à se faire faire, comment dirais-je, les certificats nécessaires à monter nos dossiers. Donc le problème de main-d'oeuvre, y compris pour les certificats, c'est quelque chose qui manque. Donc tout ça finit par créer quelque chose de complexe, sur lequel on n'arrive pas à avancer assez vite, par rapport aux besoins qui sont en place. Et puis d'un point de vue subvention, il est clair qu'on voudrait y voir clair. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais faire remonter, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, tous ces sujets-là. Merci, monsieur. Monsieur Delar. Pour la partie subvention, de toute façon, l'enveloppe, c'est toujours la même. Encore une fois, le plan de relance a abondé des ETR, des CIL, mais ça reste cette enveloppe-là. Moi, je prends bonne note du point qui avait été un peu évoqué, sur le fait qu'il y a des tensions aussi sur la partie ingénierie, où il faut être en mesure de trouver ce qu'on appelle les talents, maintenant. On ne parle plus de gens, mais des talents. pour accompagner ça. Donc, de toute façon, un projet d'investissement, des ETR, des CIL, dans tous les cas, est-ce que l'argent vient du plan de relance, pas du plan de relance ? J'ai envie de dire, l'argent n'a pas d'odeur là-dessus. Vraiment, c'est... Ensuite, pour le cas spécifique que vous évoquez, donc des bâtiments où chercher à rafistoler ne mènera nulle part, il faut un moment repartir de zéro. Si le bâtiment est actuellement considéré comme une friche, il y a un fonds du plan de relance qui, lui, est pérennisé pour les années à venir. Le Premier ministre l'a confirmé. On l'appelle le fonds friche. Ça porte un nom tout à fait simple. Qui va vous permettre d'obtenir une subvention, donc pour combler le déficit engendré par cette réhabilitation, on va dire, où vous repartez de zéro. Donc là-dessus, ça s'appelle le fonds friche. Votre point de contact, comme d'habitude, soit votre sous-préfet, soit la DDTM, qui nous a quittés, mais qui sera à vos côtés au moment en nu, qui est disponible là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à présenter vos projets. DETR des CIL, fonds friche, mais même point de contact, et vous pourrez être accompagné là-dessus. Très bonne question. Dans la limite de ce qui est prévu par la loi. Votre question, parce que tout le monde n'a pas entendu. Alors, la question, c'est est-ce que les subventions sont cumulables ? Oui. Donc, en fait, il y a des textes législatifs qui encadrent les maximums de subventions. Vous savez, vous ne pouvez pas dépasser 80% d'aides publiques. Mais j'ai envie de dire, ensuite, c'est un... Donc, d'un point de vue légal, c'est cumulable. En pratique, ça va être des arbitrages pour veiller au bon équilibre de l'utilisation des crédits entre les différentes collectivités que vous représentez. Très bien. Merci à vous quatre d'être intervenus et de nous avoir apporté ces informations. Nous allons poursuivre cette conférence avec la troisième partie, un focus sur la rénovation énergétique des écoles, le cas particulier des écoles. Et pour nous en parler, j'appelle Guénaël Carlier, ingénieur planification énergétique OSDEC Énergie. Jean-Claude Breteau, qui est intervenu et qui va également nous parler de son exemple dans sa communauté de communes, puisqu'il est vice-président de Saint-Gal-Suisse-Normande, en charge de la transition écologique et de la mobilité. Marie-Julie Brion, également, animatrice de la maison de l'énergie OSDEC, qui est peut-être occupée, justement, à la maison de l'énergie et qui va nous rejoindre dans un court instant. Et madame Edwige Maiseret, directrice des collèges au patrimoine, en tout cas chargée du patrimoine pour ces collèges, au conseil départemental du Calvados. Alors, Guénaël Carlier, je le disais, vous êtes ingénieur planification énergétique, mais il faut aussi dire que vous avez participé à l'élaboration de la candidature du SDEC Énergie au programme Acté. Et vous êtes aujourd'hui chargé de coordonner la dimension partenariale du projet dans Acté, notamment le comité de pilotage des partenaires. Alors, on va donc développer ce cas particulier des écoles et on va partir, eh bien, entre Strasbourg au nord et, comment dirais-je, Colmar au sud, puisque nous allons dans la commune de Mütterscholz, très exactement, Mütterscholz, avec l'accent, si j'ai... enfin, peut-être, non loin de Célestat, donc dans le département du Barin. On commence peut-être avec ces images et puis on en parle après. Avec comme objectif de devenir un territoire à énergie positive et croissance verte, la commune de Mütterscholz a dû revoir à la baisse la consommation de ces bâtiments. Parmi les priorités, l'école du village, construite dans les années 1960, sa rénovation énergétique était devenue indispensable. C'était la plus grosse passoire thermique communale, un bâtiment des années 1960, parpaing simple, fenêtre simple vitrage, voilà. Donc, vous voyez le résultat, c'est toujours une école. À l'intérieur, on a redonné un petit coup de peinture de fraîcheur, mais on a surtout isolé à l'extérieur pour réduire à peu près par quatre la consommation d'énergie. Et on a fait ça à la fois sur l'école élémentaire derrière nous et sur l'ancienne école maternelle qui s'appelle maintenant le hibou-pêcheur. C'est une salle multi-associative, surtout destinée à l'école de musique qui, pareil, a été rénovée thermiquement. Deux approches différentes ont été retenues pour isoler l'école et la salle multi-associative. Le choix des matériaux a également fait l'objet d'un soin particulier. L'idée, c'est de s'adapter aux configurations des deux bâtiments qui sont différents. Donc, on a un bâtiment à étage qui a été isolé par l'extérieur et un bâtiment au rez-de-chaussée qui a été isolé entièrement par l'intérieur puisqu'on n'avait pas les problèmes de ponts thermiques dus au travers de cette dalle. On a privilégié pour la rénovation les matériaux sains issus de filières végétales ou recyclées. Donc, on a utilisé laine de bois pour tout ce qui est doublage intérieur de la maison des associations. Ouattes de cellulose pour l'isolation des combles. Voilà, pour avoir à chaque fois, on va dire, à la fois une influence sur les consommations futures du bâtiment mais aussi, du coup, sur, on va dire, l'énergie grise des matériaux qu'on a mis en œuvre sur place. La nouvelle école, c'est aussi l'avènement de l'automatisation. Alors, c'est un bâtiment qu'on essaie de gérer intelligemment grâce à des capteurs de chaleur, d'humidité, de COV. C'est des gaz intérieurs qu'il faut aussi surveiller. On a des adaptations. Alors, par exemple, effectivement, les sorts qui se baissent dès qu'il y a une surchauffe venant de l'éclairage solaire extérieur. Et les résultats sont au rendez-vous. L'équipe éducative a tout de suite vu la différence en réintégrant les locaux. On commence à s'en rendre compte maintenant par rapport à la chaleur. D'habitude, au mois de mai, on pouvait monter jusqu'à 29, 30 dans les classes, ce qui n'est pas le cas cette année. Autant l'hiver, le rez-de-chaussée avait froid, moins plus froid que l'étage, autant l'été, en arrivant au mois de mai, juin et de septembre, les classes de l'étage avaient beaucoup plus chaud. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver le matin, il faisait encore 26, 27 degrés le matin avant que les élèves arrivent. Or, une classe de 29, 30 élèves, on prend plusieurs degrés dans la journée. Côté chauffage, les bâtiments sont désormais alimentés par une chaudière à granulés de bois. Un système de traitement de l'air double flux a été intégré. Il permet de renouveler l'air en limitant la déperdition des calories. La nouvelle école a été inaugurée à l'occasion de la première édition de la fête des énergies positives de Mütter-Solz, fin juin 2018. A noter que la commune travaille avec les usagers de l'école, enfants, parents, enseignants et agents d'entretien, sur la biodiversité, le gaspillage et la mobilité dans le cadre du label Eco-Ecole. Voilà pour cette école prise dans l'est de la France. Alors, Générale, en quoi ces bâtiments ne sont-ils pas comme les autres ? Alors, je joue avec le diaparame en même temps. Bravo. Alors oui, on a pris, on a voulu prendre cet exemple parce qu'il nous semblait bien... Tourner un tout petit peu le micro vers vous. Il nous semblait bien montrer certaines spécificités des écoles que je vais développer un petit peu maintenant. Alors juste avant de commencer, je voulais préciser que cette intervention, elle était préparée en lien, en échangeant avec le CAUE. Le CAUE qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'ils ont leur Assemblée générale en ce moment même, mais avec lequel on essaye de coopérer, nous, le SDEC Énergie. Dans le cadre d'Acté, notamment, on disait qu'on essayait de tisser des liens avec différents acteurs pour mieux accompagner les collectivités. Le CAUE en fait partie pour pouvoir veiller à bien intégrer la dimension architecturale dans les projets de rénovation énergétique. Et en plus, ils sont en train de mener un travail sur les écoles du futur. Donc ils vont prochainement sortir une publication sur ce sujet-là. Voilà. Alors on a différentes spécificités dans les écoles, notamment pour commencer au niveau énergétique. Donc ce sont souvent les bâtiments les plus consommateurs d'énergie des collectivités, le bâtiment le plus consommateur en général. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des surfaces importantes qui ont une utilisation importante également. et puis avec des performances énergétiques qui sont souvent pas très bonnes, notamment du fait qu'il y en a beaucoup qui ont été reconstruites à la période d'après-guerre, donc période où les performances énergétiques des constructions n'étaient pas les meilleures, pour ne pas dire les plus mauvaises de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis également, c'est souvent des bâtiments qui sont chauffés par des énergies fossiles. Donc c'est aussi un aspect, une spécificité de ces bâtiments. Et on a des enjeux importants sur la régulation du chauffage, enfin des spécificités importantes sur la régulation du chauffage, puisqu'on a une forte intermittence. C'est des bâtiments qui sont occupés de façon, enfin voilà, la semaine, pas le week-end, pas les vacances, donc avec des fortes variations d'occupation qui ne sont pas forcément faciles à gérer pour réguler le chauffage. On a aussi des fortes variations sur la journée, puisque ce sont des pièces très occupées, et donc les occupants influent aussi sur l'évolution de la température dans les pièces. Et puis, comme on l'entendait un petit peu dans la vidéo, on peut avoir des problèmes d'équilibrage du réseau. On a des pièces où il fait très chaud, d'autres où il fait très froid, entre étages, ou alors d'un bout à l'autre du bâtiment. Et donc tout ça, ça pose un certain nombre de défis pour pouvoir réguler correctement et avoir un confort optimal dans une école. Et puis, dernière chose, on a beaucoup d'usagers dans une école très diversifiée, et donc il y a une problématique de comportement des usagers par rapport aux aspects énergétiques, donc par rapport à l'ouverture des fenêtres. L'accès aux commandes de chauffage, donc aux robinets thermostatiques ou pas, alors qu'il peut parfois être utile pour adapter la température à chaque pièce, et en même temps qui crée des problèmes où, si tout le monde y touche, on ne sait plus très bien comment c'est régulier, ça peut créer des surconsommations. L'aménagement des salles aussi, on a des salles parfois avec un encombrement important des radiateurs, par exemple, et puis les questions d'éclairage aussi, qui sont plutôt de l'ordre des habitudes à prendre. Donc voilà sur l'énergie des spécificités fortes qui font que les écoles ont vraiment un enjeu là-dessus. Mais à côté de ça, on a d'autres spécificités, donc liées à la qualité d'usage, qualité d'usage, c'est-à-dire le confort dans le bâtiment, la facilité d'utilisation du bâtiment, et qui sont particulièrement importants dans une école, parce que c'est des bâtiments qui accueillent des publics sensibles, donc les enfants, et puis tous ces paramètres environnementaux de l'école influent sur la qualité des apprentissages. Et donc, avec la rénovation énergétique, on peut influer et on interfère avec ces différents paramètres, et donc c'est important de pouvoir bien les prendre en compte. Donc déjà, il y a l'aspect qualité de l'air, qui est important parce qu'on est en présence de publics qui sont particulièrement vulnérables aux différents polluants. C'est un sujet qui est fortement monté en puissance avec la période Covid, vous n'êtes pas sans le savoir, probablement. C'est question de qualité de l'air intérieur dans les écoles. Et quand on rénove un bâtiment, on peut se poser toute une multitude de questions en lien avec ça, où il y a des choix à faire par rapport aux matériaux utilisés, aux questions de ventilation, ou aussi l'organisation des espaces qui vont favoriser plus ou moins la circulation de l'air et donc la qualité de l'air. On a ce qui concerne le bruit, donc le bruit, un autre paramètre qui influe les performances scolaires. Quand on s'interroge sur l'isolation thermique, on peut aussi s'interroger sur l'isolation phonique. On a la température, donc il y a le confort d'hiver qui renvoie surtout à la question du chauffage, mais on parle aussi de plus en plus de confort d'été, puisqu'on a un nombre croissant qui est déjà constaté et qui va se poursuivre de jours de forte chaleur dans nos régions, donc qui ne vont peut-être pas se limiter aux deux mois d'été, mais aussi déborder, donc période de vacances scolaires, mais aussi déborder sur une période un peu plus large. Donc il y a une vraie problématique de s'assurer quand on rénove un bâtiment que le confort d'été va aussi être suffisant. Et puis le dernier point, par exemple, la lumière naturelle, puisque ça renvoie à la question des menuiseries. Donc tous ces éléments de confort et de qualité d'usage du bâtiment sont à prendre en compte dans un projet de rénovation énergétique. Et donc on a vraiment à s'interroger sur comment les usagers vont apprécier cette rénovation énergétique. Une autre spécificité, c'est que les écoles, c'est des bâtiments à très forte symbolique. On sait que les habitants, la population est très attachée à son école. Quand il y en a une qui ferme, c'est évidemment, il y a une mobilisation très forte. C'est un lieu de vie de leurs enfants, la prunelle de leurs yeux, dans laquelle ils veulent qu'ils soient, ils se sentent bien toute la, voilà, dedans, dehors, toute la journée. C'est là où ils passent beaucoup de temps. C'est aussi des lieux qui sont fédérateurs, des lieux où les gens se rencontrent, des lieux générateurs de liens sociaux. Et donc, la qualité de l'école, c'est un facteur d'attractivité. Et la rénovation énergétique est donc un enjeu aussi pour l'exemplarité de la collectivité et l'attractivité de ces écoles. Et on voit se développer, dans les écoles, même au niveau des équipes éducatives, des labels pour montrer la qualité en termes de développement durable. On en parlera tout à l'heure. Et donc, l'école, c'est aussi un lieu, du fait de tous ces éléments, qui est une opportunité, enfin, un projet de rénovation énergétique est aussi une opportunité pour sensibiliser la population au-delà des écoles, mais aussi plus largement des habitants. Voilà. Donc ça, c'est également une spécificité de ce bâtiment. Un petit point très rapide sur la question de la réglementation. Les écoles sont, pour la plupart, soumises au décret tertiaire. Vous avez entendu tout à l'heure qu'on n'est pas que sur des bâtiments de 1 000 m² en tant que tels, mais si on a plusieurs bâtiments qui sont sur des parcelles mitoyennes et qui, ensemble, font 1 000 m², les bâtiments sont concernés. Donc beaucoup d'écoles, même si elles n'atteignent pas 1 000 m² elles-mêmes, elles sont souvent à côté de la mairie, de la salle des fêtes, etc. Et ensemble, elles vont atteindre les 1 000 m². Donc beaucoup sont concernés par le décret tertiaire. Et puis, on a des obligations aussi spécifiques concernant la surveillance de la qualité de l'air, spécifiquement dans les écoles. Voilà, donc ils sont à prendre en compte. Et donc, pour conclure, pour faire des rénovations énergétiques qualitatives, je dirais qu'il y a différents points qui sont importants. Un premier, c'est de bien associer la performance énergétique et la qualité d'usage. Donc de ne pas isoler la question énergétique, mais de vraiment l'intégrer dans une réflexion plus globale et de s'interroger sur les besoins des usagers. Ce qui serait même l'idéal, ce serait de pouvoir associer en amont des projets de rénovation les usagers des écoles, que ce soit les élèves, les équipes enseignantes, le personnel, etc. Un deuxième point, c'est de prendre en compte les besoins actuels, mais aussi futurs des usagers. Alors, l'évolution démographique, c'est évidemment un élément qui est toujours pris en compte, même s'il n'est pas simple. Mais il y a aussi des évolutions dans les pratiques pédagogiques qui peuvent être prises en compte dans les projets de rénovation, des évolutions dans les usages des bâtiments scolaires qui peuvent aussi être amenés à servir pour d'autres usages, les évolutions du climat qu'on a évoquées, et puis également des attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes par rapport à la durabilité dans ces bâtiments. Et puis, pour finir, ces projets de rénovation énergétique, c'est une opportunité de mobiliser la population, de pousser l'école à s'engager dans des démarches d'éducation et de développement durable comme les démarches de réhabilisation, et aussi d'utiliser ce projet de rénovation pour mobiliser la population dans le cadre des plans climat, plans climat et énergie territoriaux qui sont maintenant élaborés à l'échelle de tous les EPCI, quasiment, du Calvados, et dans le cadre desquels il y a besoin de dynamiser le territoire et de mobiliser tout le monde. Très bien. Donc cette diapo, parole d'acteur, parce qu'on arrive difficilement à dire ces paroles d'acteurs, et je vois, le foot prend trop de place, les enfants souhaiteraient un espace plus calme à côté du potager. On n'est pas dans le bâti, mais on est à côté du bâti. C'est comment prendre en compte tous les besoins des différents usagers et les écouter en amont des projets si c'est possible pour faire un projet qualitatif. Tout à fait. Merci beaucoup, Ganaël Carlier. Alors, de l'Est de la France, nous allons aller en Suisse, en Suisse normande, bien évidemment. Vous avez eu peur. Non, mais c'est un bel exemple, la Suisse aussi hier. Tout à fait. Mais là, on va s'arrêter pas loin de chez nous. Avec vous, Jean-Claude Brotteau, je le disais, vous êtes vice-président de la communauté de communes Saint-Gal, Suisse normande, et en charge de la transition écologique et de la mobilité. Vous avez engagé, au niveau de la collectivité, une réflexion des travaux. Il vous revient maintenant de nous présenter votre action dans un temps que vous connaissez, c'est-à-dire limité. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si tu peux... Oui. Donc, rapidement, oui, on est sur un territoire unifié, fusionné en 2017 entre le Saint-Gal d'un côté et la Suisse normande de l'autre. La transition énergétique avec le SDEC, d'ailleurs, en collaboration, a démarré sur le Saint-Gal en 2014. En 2015, on était avec le premier plan d'action. pour le Saint-Gal. Et en 2017, est intervenue la fusion, pour laquelle on a relancé une candidature à un appel à projet régional, le 100% ENR, qui nous a permis de définir un nouveau plan d'action, cette fois-ci, applicable à toute la communauté de communes fusionnées. Ce qui s'est caractérisé... Comment ? Oui. Oui, alors, 42 communes. Voilà. On voulait dire qu'on a beaucoup de compétences. On a un SIF à 0,64. C'est pas... Ça parle pour certains élus ici présents, je pense. Mais on a 14 groupes scolaires. Donc, évidemment, la question scolaire est au centre de nos préoccupations, tant financières qu'en termes d'obligations, d'aménagement. Donc, j'ai parlé de la transition écologique depuis un moment. On a aussi une grosse réflexion qui s'est faite autour du PLUI, puisqu'on est en phase d'enquête publique. Donc, ça va bientôt être bouclé, ce gros dossier. Et ce PLUI, c'est accompagné d'un diagnostic de territoire, d'une stratégie, évidemment, définie au niveau des écoles, mais aussi au niveau de l'irrigation du territoire en termes de pôles. Alors, on a des pôles principaux, on a des pôles identifiés dans le SCOT, mais à l'échelle interne, on a des pôles aussi de vie organisés au niveau des écoles et au niveau des commerces. Donc, ça, ça a été identifié. Et à partir de là, la réflexion se mène pour ce qui est des aménagements. Donc, si on pouvait passer à la diapo d'après, je voulais dire rapidement qu'on a fait un CEP avec le SDEC qui nous a permis d'identifier que les dépenses, c'est loin d'être négligeable. C'est un coût de 400 000 euros à peu près par an. Et ça, c'est sur les bâtiments principaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le chiffre total, c'est sur les bâtiments principaux qui englobent les écoles. Voilà. Donc, si on pouvait passer à la diapo d'après. CEP, c'est conseil en énergie partagée. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait, à l'époque, il n'y avait qu'un seul niveau. C'est, en quelque sorte, le niveau 1. Mais ça permet quand même d'identifier de vrais enjeux qu'on voit apparaître ici sur le graphique. Vous pouvez apercevoir les histogrammes qui sont les kWh consommés. Et puis, la courbe en rouge qui est les zéros dépensés. Et vous apercevez que l'histogramme ne correspond pas tout à fait... Donc là, déjà, pour les élus, c'est important de mener l'analyse. Vous pouvez constater que chaque fois qu'on a l'électricité, ça coûte plus cher que si on avait une autre énergie. Et ça va nous obliger à anticiper les choses. Donc, quel mode d'énergie pour nos écoles, pour l'avenir ? Alors, on pourrait penser au gaz, on pourrait penser au fuel, parce que ça nous coûte moins cher. Mais on sait bien que ce n'est pas à l'avenir. La planète nécessite de quitter progressivement les énergies fossiles pour une autre énergie. Donc, qu'est-ce qui nous reste, nous ? Effectivement, on peut aller chercher les pompages à chaleur, mais si on prend le groupe de ces niveaux de boue, alors c'est difficile à identifier. On s'aperçoit que ça génère quand même des quantités d'électricité qui sont significatives. Et puis, des dépenses en euros, je ne suis pas sûr qu'il soit dessus sur le groupe. Si, si, il est bien là. Donc, c'est quand même significatif. Donc, effectivement, nous, on a un exemple, c'est l'école de Gouvie. Donc, là aussi, en termes de stratégie, est-ce qu'on rénove une école ou est-ce qu'on la reconstruit carrément ? Donc, au cas par cas, les choses n'ont pas été dans le même sens. Sur Gouvie, il nous a semblé que c'était dans un espace beaucoup trop contraint sur le plan foncier par rapport aux besoins. Et c'était l'école de Gouvie à l'origine, petite, sur un petit emplacement. Et c'est devenu un RPI qui reprend Gouvie-Urville-Covicourt. Du coup, il fallait plus de classes, etc. Donc, on a choisi l'option reconstruction. Voilà. Sur un nouveau site, parce que chaque commune ne voulait pas abandonner son école. Donc, l'idée, c'était, et là, c'est vraiment la réussite, c'est-à-dire de la positionner au bon emplacement dans la commune, ni dans le centre de Gouvie. Mais par contre, tout près de la frontière avec Covicourt et Urville, on avait ce parcellaire qui nous permettait de le poser au bon endroit, ce groupe scolaire. Et du coup, chacun a l'impression d'avoir toujours son école dans son village un petit peu. Donc, symbolique, intéressante. Et ce groupe-là, évidemment, VMC, étanchéité à l'air, construction bois, isolation la plus performante possible, chauffage granulé, granulé bois, pour lequel on n'a aucun problème. Aucun problème. Si vous avez des bons granulés, ça ne bloque pas, et vous videz tous les 15 jours le cendrier, pas plus. Donc, ça se passe très très bien. Donc, voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a fait un audit groupé avec l'ADEME, aidé avec l'ADEME. On a fait des audits séparément aussi, parce qu'effectivement, on ne peut pas y aller comme ça, les doigts dans le nez, sur la rénovation. C'est quelque chose qui devient de plus en plus technique. Il faut bien voir que, et là, je voulais insister sur ce point-là, c'est l'évolution dans les modes constructifs, ça va très très vite. Ça va très très vite. Vous démarrez avec des passoires thermiques dans la reconstruction. Et là, il y a, en 2012, la réglementation BBC qui a bousculé un peu les systèmes constructifs, qui a obligé à faire bouger certaines techniques. On commençait déjà à introduire la notion de pont thermique. Mais bon, on a la RE 2020 qui va être appliquée en 2022. La réglementation E plus C moins qui va encore faire énormément bouger les choses avec un durcissement en 2026. Mais c'est nécessaire. C'est des contraintes. C'est mal vécu par les professionnels. Il y en a marre de la réglementation. Mais si on n'avait pas cette réglementation-là, les systèmes constructifs évolueraient moins vite. Donc, il faut évoluer. Il faut évoluer. Maintenant, moi, je me rappelle en 2015, 2016, quand vous parliez de maisons passives, on vous regardait avec des yeux ronds. Qu'est-ce que c'est que cette maison qui ne va pas consommer d'énergie ? Si c'est possible, on sait le faire. Et d'ici peu, on saura faire des bâtiments à énergie positive qui vont produire plus d'énergie. Donc, si on reste, nous, avec nos bâtiments qui consomment des 200 kWh du mètre carré ou des choses comme ça, on va se prendre une facture qui va devenir ingérable. Et surtout, c'est tous les démarches collatéraux qu'il y aura derrière. Parce que, je vais en parler tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ça, c'est une école qui a été reconstruite qui s'appelle Barberie, qui a été reconstruite avant la réglementation BBC. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de bêtises qui ont été faites. Et nous, on a l'impression d'avoir une école neuve. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc là, vous avez le SDEC qui nous a fait, en haut à gauche, une petite étude caméra thermique qui permet de voir que le mur n'est pas du tout isolé. Donc, on a un beau hall, mais la partie haute du hall, c'est-à-dire, l'isolation, ça arrête à 2,50 mètres, vous voyez. C'est-à-dire que ça monte jusqu'à 4, 5 mètres, mais le hall, la partie haute du hall n'est pas chauffée. Autre chose qui nous énerve particulièrement, c'est qu'on a installé des panneaux photovoltaïques et au moment de l'installation des panneaux photovoltaïques, on a découvert le toit et on a vu qu'il y avait des parties de toit qui n'étaient pas isolées du tout. Là, c'est la photo de droite au milieu. Voilà. Donc, on fait des efforts. On est sur 5 centrales solaires installées sur nos groupes sur les 14. Ça nous génère 200 kW crête, 10 % de l'énergie consommée par les écoles à peu près. Mais voilà. Donc, je voulais avancer, évidemment. Oui, voilà, parce qu'on doit arriver rapidement à Saint-Rémy-sur-Orne en passant rapidement par quelques communes. Alors, pareil sur les autres écoles. Bredvis-sur-Laye, isolation par l'extérieur, pose de panneaux photovoltaïques et Saint-Germain-le-Vasson avec une technique qui n'est pas qu'une technique collée, là, parce que c'était plus complexe. Donc, ces économies d'énergie, notamment sur Saint-Germain-le-Vasson, on a eu un très bon retour parce que les enseignants nous ont parlé de confort, par exemple. On en parlait tout à l'heure pour ce qui était des sensations de froid en hiver et des sensations de chaleur en été. Et là aussi, moi, je voulais insister, il ne faut pas isoler n'importe comment une école. Il faut, être très, très vigilant au défasage thermique pour créer du confort parce que sinon, en été, la chaleur va exploser. Et sur Saint-Rémy-sur-Orne, on est en plein dedans. Donc, on était sur la partie où il y a un espèce de E un petit peu incliné. Ça, c'est une partie de la reconstruction. Et puis, tout en haut, à droite, vous avez d'autres bâtiments. Donc, on était sur un site scolaire relativement éclaté. Il a été décidé, de ne plus utiliser les parties en haut, à droite, à côté de CSN. Donc, elles vont être redonnées en usage à la commune qui en fera ce qu'elle veut. Par contre, on a rebâti à neuf toute la partie en gris et vous voyez apparaître des panneaux photovoltaïques. Donc là, on a une école isolée ou à deux celluloses, au Saturbois, chauffage granulé, chauffage granulé qui chauffe en même temps toute la partie qui va être rénovée. Et, dernièrement, cette école doit être mise, la partie neuve doit être mise en service après la Toussaint. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en plein dedans. Évidemment, les travaux ne peuvent pas s'organiser n'importe comment. si on veut que ça soit compatible avec l'accueil des enfants. Donc, la partie rénovée va intervenir courant 2022 pour ce qui est des trois branches du E. Et là, c'est pareil. Si vous voulez, les élus de l'époque avaient bien vu que c'était un bâtiment qui avait cet art. Donc, on a choisi de changer, par exemple, toutes les portes-fenêtres. Donc, voilà, c'est changé. Mais après, quand on veut rentrer dans une rénovation de qualité, eh bien, si on a des portes-fenêtres qui sont neuves qu'on a envie de conserver parce que ça serait du gaspillage, le niveau du sol est imposé. Et quand le niveau du sol est imposé, vous ne pouvez plus isoler la dalle. Alors, vous allez me dire, mais la dalle, ce n'est pas grand-chose. La dalle, ben non, ce n'est pas grand-chose quand vous avez un mauvais bâtiment. L'essentiel, c'est les toits, c'est les murs, etc. Mais si vous avez un bon bâtiment bien isolé, et ce qu'on aura là, eh bien, la dalle, ça devient la perte fondamentale. Donc, ce qui empêche de passer à des bâtiments positifs, au minimum à des bâtiments passifs, voire, des fois, on a du mal à atteindre le BVC. Donc, tout ça, ça veut dire anticiper, ça veut dire une rénovation qui est réfléchie avec un minimum de technique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps de continuer un petit peu. Les enseignements surtout à tirer. Alors, les enseignements à tirer sur cette école, oui, c'est la méthode de concertation. Une concertation, ça s'organise. Et on a eu un architecte, je ne vais pas donner son nom, parce que je n'ai peut-être pas le droit de donner son nom, mais franchement, il est bon. Voilà. Il est bon techniquement et il est bon aussi au niveau de la méthode. C'est-à-dire, on ne lance pas une concertation comme ça, bouteille, ça parle en tous les sens. Donc, il est arrivé avec des propositions qui ont fait l'objet de discussions avec le corps enseignant. Donc, l'architecte fait des propositions en amont. Ensuite, on travaille avec la direction, avec les... et la direction travaille avec ses collègues, étudie les plans, regarde ce qui va, ce qui ne va pas, amende, etc. Et, évidemment, l'architecte en tient compte et la collectivité en tient compte. Alors, s'il y a des arbitrages financiers, vous imaginez bien qu'il peut y avoir discussion, mais sinon, voilà, donc, a été discuté, chaque classe fait l'objet d'une dichromie ou d'une polychromie, si vous voulez, les couleurs, voilà, l'architecte a posé le cadre, a dit, pas plus de deux couleurs dans chaque classe, mais, libre à chacun de choisir après les couleurs et où est-ce qu'on les met, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire a priori. Bon, un petit raté, voilà, la salle des maîtres est un peu petite, effectivement, quand on veut anticiper. Ils y sont pas souvent, mais ils sont dans les classes, plutôt. Oui, mais il y a l'esprit de concertation, il y a la concertation qui est de plus en plus importante pour le travail en équipe et là, par exemple, est anticipé l'agrandissement futur. Tout a été prévu en termes de réseau, etc. S'il y a besoin d'agrandir, on sait où on va l'agrandir et comment, techniquement, on peut le faire. Voilà. Donc, nécessaire anticipation, ça, c'est très important, c'est ce qu'on retient, notamment. Alors, moi, je voulais juste conclure que sur les bâtiments, je l'ai dit, ça évolue beaucoup, mais la rénovation doit absolument être globale. Sinon, on n'atteindra jamais les objectifs. C'est pas possible. Alors, une rénovation globale, ça ne veut pas dire on fait tout la même année. Non, ça veut dire on pense global. C'est pas pareil. C'est-à-dire que vous faites un audit et là, je vous le dis aussi, nous, on a vécu les audits de l'intérieur. Il y a des amateurs et il y a des vrais pros. Je suis obligé de le dire. On nous donnerait les noms également tout à l'heure. on peut, on peut, mais je voulais insister et donner un petit coup de brosse à reluire à la région qui a amené une politique de rénovateur BVC. Je vous assure que quand on travaille avec eux, on est un cran au-dessus. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ils savent ce que c'est qu'un pont thermique. Ils savent le traiter. Et ça, c'est essentiel. Donc, oui, conseil, s'entourer de vrais spécialistes, d'une vraie plus-value au niveau des audits énergétiques. C'est vrai que nous, on est tombé sur une équipe de juniors qui démarrait. On ne va pas leur faire leur reproche, mais ce n'est pas du tout. Et quand on a fait appel à un autre auditeur que je connais très bien, on n'a pas la même prestation. Donc, penser la rénovation globale, ça ne veut pas dire faire tous les travaux la même année, mais ça veut dire qu'on anticipe et on organise le chantier. Voilà. Très bien. Merci, Jean-Claude Brotteau. Gaël Le Corvec, vous souhaitiez préciser quelque chose sans le masque ? C'est juste une question. Vous parlez de concertation dans la phase de conception du bâtiment. Comment on peut faire ça en sachant qu'il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les usagers ? Mais comment on fait la concertation dans le cas d'un marché public ? Parce que l'architecte, il faut bien qu'il donne qui répond au marché public. Alors, la concertation doit avoir lieu en amont du lancement du marché public. Ah oui, oui. La concertation, c'est bien une concertation qui s'appuie sur le savoir. Alors, sur les désirs de la collectivité, sur les désirs des usagers et sur les compétences professionnelles de l'architecte associées à tout son groupement éventuellement. Voilà. Donc, cette concertation-là, elle doit avoir lieu en amont, bien évidemment, du lancement du marché public. Et c'est là, cette concertation permet de définir la commande publique, justement, qui va être donnée. Et je dois dire aussi que le rôle des élus est essentiel au moment du recrutement de la maîtrise d'oeuvre. Parce que, si vous recrutez un maître d'oeuvre ou un groupement qui n'a pas les compétences ou tout au moins qu'il y a des compétences un petit peu, entre guillemets, traditionnalistes, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Donc, dans le lancement du marché pour le recrutement du maître d'oeuvre, il est important de préciser la commande publique. Moi, je vais vous donner un exemple très précis. Certains savent qu'on travaille beaucoup sur l'isolation paille. Bon, je pense qu'on va arriver à des choses et on a fait bien progresser le dossier à l'échelle de la Normandie. Eh bien, je me suis fait bouler en tant que vice-président sur l'isolation paille de l'école de Saint-Rémy, de la partie neuve de l'école de Saint-Rémy. Je me suis fait bouler. Première étude, première discussion, on part sur un coût de 30 000 euros à l'échelle d'une école c'est peanuts. Donc, les vice-présidents disent oui, OK, on y va. Ensuite, on avance dans le projet avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui a l'énergéticien, qui a un économiste et l'économiste ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous annonce un surcoût de 200 000 euros. Alors, évidemment, ça ne passe pas. À 200 000 euros, ça ne passe plus. Voilà. Donc, la commande publique est très importante. La commande publique, parce que si la commande publique avait été organisée comme il faut, au départ, l'économiste, il aurait eu cette orientation éco-mètre, donc il aurait su faire. Mais comme il ne sait pas faire, il fait un truc fantaisiste. Alors, moi, je vous le dis, c'est complètement fantaisiste parce que vous avez 25 % à peu près pour le gros oeuvre, donc 200 000 euros de surcoût sur 25 % d'un projet, c'est incroyable. Ça ne tient pas la route. Voilà. Très bien. Nous poursuivons avec le label E3D. C'est un nouveau label qui date maintenant de quelques années, mais qu'il vous faut connaître parce qu'il prend de l'ampleur. ces dernières années pour nous en parler. J'accueille Marie-Julie Brion qui est donc l'animatrice de la Maison de l'énergie fréquentée par beaucoup de scolaires qui viennent découvrir ce qu'est l'énergie, comment ça fonctionne. Et donc, il vous revenait de nous expliquer ce label. Alors, je tiens d'abord à excuser l'Éducation nationale qui devait être présente ce matin pour présenter ce label E3D que je vais vous présenter du coup. Mais voilà, retenu sur une réunion d'inspecteurs. Donc, je prends le relais. Donc, l'idée, c'est, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent déjà ce label E3D qui est les écoles ou établissements en émarche développement durable. Donc, vous avez bien fait de venir. Très bien. Monsieur le connaissait. Monsieur le connaissait. Très bien. On peut lever, non ? Alors, je vais juste donner un petit peu le contexte avant de présenter ce label. Je te laisse. Voilà. Donc, le développement durable. Donc, l'éducation développement durable, ça fait un petit moment que l'éducation nationale s'est penchée sur le sujet depuis 2004 exactement où progressivement, ça a pris la place dans les programmes, tout simplement, dans la formation des enseignants et aussi des ressources disponibles pour monter des actions et des projets dans les établissements scolaires. Donc, en 2013, le label a été créé par l'éducation nationale. Donc, ça a démarré tout doucement et on a vraiment une forte progression depuis 2-3 ans seulement. Donc, il faut savoir que l'éducation au développement durable, on va retrouver vraiment fortement dans les programmes et depuis notamment une circulaire qui a été mise en place l'année dernière au mois de septembre où là, ça s'est renforcé avec vraiment une action phare aussi sur le climat et l'énergie. Et cette circulaire, elle incite à déployer cette labellisation dans les établissements. Alors, c'est vrai qu'on dit écoles et établissements parce que ça ne concerne pas que les écoles, ça concerne aussi les collèges et les lycées. Donc, c'est vraiment tous les établissements scolaires confondus. Donc, dernièrement, la loi climat et résilience de cet été renforce la place de l'éducation au développement durable dans le code de l'éducation et il faut que que ça soit fait de façon transversale et qu'on retrouve ça tout au long de la scolarité. Alors, ce label, comment il... Pourquoi il a été créé ? Tout simplement, tout à l'heure, dans la petite vidéo qu'on a pu voir, on parlait d'éco-école. Donc, ce n'est pas l'éducation nationale qui porte les éco-écoles, éco-collèges, éco-lycées. C'est une association. Donc là, on est vraiment sur une labellisation de l'éducation nationale. Donc, c'est une reconnaissance institutionnelle et elle procède d'une démarche qualité. Donc, ces objectifs, il y en a plusieurs, c'est vraiment de mettre en valeur des projets d'éducation au développement durable qui sont déjà existants. Ce n'est pas depuis 2013 qu'on s'intéresse à tout ça. Les enseignants portaient déjà des actions, mais il n'y avait pas vraiment de cohérence. On avait une classe qui menait des actions, mais pas forcément l'ensemble de l'établissement. Donc là, c'est vraiment de mettre en valeur ces projets, ces actions, et en les appuyant sur une vraie politique d'établissement. Donc, l'idée de ce label, c'est aussi d'amplifier les efforts sur cette éducation au développement durable et de développer, et ça, c'est le point important de ce label, des partenariats. Alors, avec les acteurs territoriaux, c'est aussi bien les associations, les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales qui sont gestionnaires de ces bâtiments scolaires. Alors, ce label, il est composé, il y a trois paliers, trois niveaux d'engagement. Donc, quand on rentre dans la démarche, c'est le niveau 1. Donc là, voilà, l'idée, c'est d'identifier les actions qu'on a déjà menées et celles qu'on va mener par la suite. Donc ensuite, à le niveau 2, on approfondit les actions pour arriver jusqu'au niveau 3, expertise. ce qu'il faut, c'est que pendant toute la démarche, tous ces différents paliers, la démarche, ça doit progressivement englober les quatre dimensions de la vie d'un établissement, c'est-à-dire les enseignements, la vie scolaire, mais aussi la gestion et la maintenance de la structure et l'ouverture sur l'extérieur via les partenariats. Donc ça, c'est hyper important dans cette labellisation, c'est les partenariats locaux. Ça peut être porté par un établissement, mais ça peut être porté aussi à l'échelle d'un territoire. C'est ce qu'on appelle la labellisation des territoires éducatifs. Alors, on n'a pas encore d'exemple mené, en tout cas, sur le territoire du Calvados. Ça va commencer, c'est assez récent. Donc là, ça peut être porté par plusieurs structures scolaires. On le disait tout à l'heure, vous étiez sur un territoire où il y avait pas mal de groupes scolaires identifiés. C'est vrai que les EPCI ont récupéré la compétence scolaire. Donc, du coup, ça peut vraiment être intéressant de voir ça à l'échelle d'un territoire. Et on retrouve ces trois niveaux d'engagement, c'est-à-dire le niveau 1 avec territoire engagé, apprenant pour le niveau 2 et territoire durable pour le niveau 3. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est assez récent et ça permet aussi à des groupes scolaires ou alors, par exemple, sur un collège avec ses écoles rattachées, notamment, de travailler ensemble sur ces actions parce que c'est vrai qu'on a plus de projets de labellisation sur les collèges et les lycées, un peu moins sur les écoles. Donc, c'est là que, du coup, il y a vraiment un rôle à jouer. Donc, la mise en œuvre pour ce label, déjà, il faut partir d'un diagnostic, ce qu'on disait tout à l'heure. Il va falloir déjà identifier les actions qui ont déjà été menées et puis celles qu'on va mener par la suite. Il faut créer un comité de pilotage. Alors, souvent, sur les écoles, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on prend le conseil d'école. C'est souvent plus facile. Il est déjà constitué. Donc, on a déjà tous les acteurs, aussi bien les enseignants, la collectivité territoriale. Vous avez aussi les élèves qui vont être présentés, les parents. Il faut savoir que, pour le label, il faut des éco-délégués dans les écoles et dans les collèges et les lycées qui mènent ce projet. Donc, ce comité de pilotage, il est important, mais il faut aussi avoir des référents. Donc, généralement, ça va être quelqu'un de la direction avec un enseignant qui va piloter les actions qui vont être menées, qui vont être référents tout au long. Puis, ça permet de pérenniser aussi l'action parce que, des fois, ça s'essouffle au bout d'un moment. Pour en avoir discuté souvent avec l'éducation nationale, on a des écoles qui sont au niveau 1 depuis un moment et puis, plus de nouvelles depuis quelques temps. Ils ne sont pas passés à l'étape suivante. Et c'est vrai que, là, du coup, il y a aussi un rôle pour les collectivités d'inciter. Et dans le cadre de la rénovation énergétique des patiments, je pense que ça peut être aussi une sacrée opportunité. Donc, il faut communiquer tout au long du parcours sur les actions qui vont être menées et puis, trouver des partenaires. Donc, la collectivité, forcément, qui est gestionnaire du bâtiment, mais aussi les acteurs locaux, les associations. Donc, ça, c'est primordial. C'est-à-dire, pour obtenir ce label sans partenaire, ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut, bien sûr, évaluer ce qui a été mis en place, voir les actions de correction et puis voir ce qu'on peut mener par la suite comme action supplémentaire. Alors, pour ce label, il est délivré par les autorités académiques. Donc, ça va être l'école qui va déposer son dossier avec des choses importantes à mettre en place. Il est réévalué tous les trois ans. Alors, ça, c'est plutôt un peu de la théorie pour l'instant parce que, visiblement, même ceux qui n'ont pas mené d'action depuis un petit moment sont toujours labellisés. Alors, les conditions pour obtenir ce label, forcément, ça doit s'adapter au programme scolaire. Il faut une formation de tous les usagers. Donc, ce n'est pas que les enseignants. Il y a aussi les élèves, les usagers, mais aussi impliquer les familles dans cette réflexion. Donc, il faut mobiliser l'ensemble des usagers. Il faut donc mettre en place des partenariats extérieurs. Il faut anticiper, c'est un mot que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, ça, c'est hyper important et valoriser les actions menées. Et ce que j'ai un peu plus mis en valeur aussi, c'est la qualité du lien collaboratif avec la collectivité territoriale de rattachement. Donc, là, vous avez un rôle très important à jouer dans ce label. Ce n'est pas que l'école qui porte ce projet, c'est vraiment l'ensemble de la communauté éducative. Alors, quelques retours d'expérience. Donc, voici un petit peu. Là, vous ne voyez que les écoles. Je n'ai pas mis l'école et je l'ai ici puisqu'on s'adresse vraiment aux écoles là aujourd'hui. Donc, on a à peu près presque une cinquantaine de classes labellisées à l'échelle du territoire du Calvados sur 350 écoles que nous avons. Donc, on a encore une marge de progression. Il faut le savoir. Bon, il faut savoir aussi que le Covid est passé par là. On a eu moins de dossiers l'année dernière, mais il y a deux ans, il y avait une forte progression, en tout cas, des demandes de labellisation pour les écoles. Donc, là, un petit focus sur la ville de Caen parce qu'ils ont un peu plus d'écoles, mais comme vous pouvez constater, ils ont aussi une marge de progression à avoir. Donc, là, des petites photos de l'école de Lyon-sur-mer et de Luc-sur-mer. Donc, on voit le comité de pilotage, des élus, des enseignants, des parents qui reçoivent leur plaque de labellisation qui est apposée sur la devanture de l'école. Donc, en termes de communication, c'est hyper important aussi. Donc, ce qu'on peut dire actuellement pour identifier des actions qui vont être menées, les enseignants vont s'appuyer sur ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc, on a 17 objectifs dans cet agenda. Donc, vous pouvez voir identifier. Il y en a un qui s'appelle énergie propre et un coût abordable. Mais il y en a plein. C'est souvent celui-ci qui pêche un peu, en tout cas pour les écoles, qui est peu abordé. On va beaucoup travailler sur la biodiversité, les déchets, le gaspillage alimentaire. On a toujours ces thématiques qui reviennent. L'énergie est un peu moins abordée. Alors, tout à l'heure, j'entendais une phrase que j'entends souvent de la part des enseignants avec lesquels je travaille. Mais on a de l'inconfort dans les classes. Il fait chaud, il fait froid, c'est bruyant. Il y a une contrainte de bâtiment qui fait que ce volet-là est souvent peu exploité ou plutôt relégué au deuxième plan. Et c'est vrai que si vous avez des projets de rénovation sur ces écoles, c'est vraiment intéressant de se lancer dans ce label, justement, parce que là, c'est vraiment une opportunité. Et ça va peut-être aussi aider les enseignants à s'accaparer ce sujet qui, de temps en temps, il y a besoin aussi d'avoir des personnes qui vont s'intéresser aussi à cette question. Donc là, une école qu'on accompagne, nous, au niveau du ZDEC Énergie dans le cadre du défi École Énergie qui a été un déclenchement en tout cas pour réfléchir à ce label. Alors là, c'est vrai qu'ils sont plus sur la biodiversité aujourd'hui, mais parce qu'ils sont passés en niveau 2 quand même. Donc du coup, ils évoluent dans le temps. Donc c'est l'école des Rosiers à Livaro, Pays d'Auge. Et donc, de cette démarche, de ce label 3D, il y a une création d'un club nature. Il y a un partenariat avec le lycée Le Robillard où les lycéens interviennent dans le cadre de l'école. Il y a un travail aussi sur les déchets et notamment, il y a eu tout un travail qui a été fait sur la mise en place de et favorables au développement de la biodiversité sur l'école. Donc c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'école sur le département où il y avait sur cet aspect énergétique, mais je l'ai trouvé sur un lycée du côté de Cherbourg. Donc là, la collectivité, la région a accompagné en tout cas ce lycée sur la réduction des consommations des factures d'électricité et de gaz, la préservation des ressources naturelles, mais surtout sensibiliser les élèves aux économies d'énergie. Donc il y a eu un travail qui a été fait sur les travaux de rénovation énergétique, mais aussi sur l'éclairage des classes, etc. Et donc les élèves, les équipes pédagogiques ont été intégrés dès le début sur la réflexion. Ce n'est pas la collectivité qui gère le bâtiment qui s'est d'abord intéressée au sujet. Il y a eu tout un travail de collaboration et d'échange sur les attentes et les besoins en tout cas qu'il fallait mettre en place. Alors, quelle synergie entre la rénovation énergétique des écoles et le label E3D ? C'est vraiment un objet pédagogique pour travailler sur l'énergie, comme je disais tout à l'heure, de poser un diagnostic. Ça permet de... Voilà, on a des usagers qui ne savent pas trop comment fonctionne leur école, comment les isoler, comment les chauffer, quel type d'éclairage on a. Ça paraît assez technique, mais quand vous faites vraiment de la pédagogie derrière, vous allez vous rendre compte que les enfants sont très intéressés sur le sujet, les utilisateurs en tout cas de ces bâtiments. Et si vous voulez qu'ils soient sensibles aux économies d'énergie, il faut les intégrer dès le départ dans cette connaissance en tout cas. Donc le label E3D, c'est un terrain fertile pour associer vraiment tous les usagers, de promouvoir les éco-gestes et puis d'élargir aussi les réflexions sur le transport, par exemple, les modes d'eau, pédibus, pistes cyclables, l'intégration d'éléments végétaux aussi dans la cour, etc. Donc il y a plein de perspectives. C'est vrai que la rénovation énergétique est une opportunité, mais du coup, on peut ouvrir les champs d'action. on a 17 champs d'action possibles dans le cadre des objectifs d'éducation au développement durable. Donc on a de quoi faire pour les années à l'élargir. Très bien. Je ne sais pas si j'ai fini, je crois qu'il y a. Et quelques références si vous voulez les retrouver pour en savoir un peu plus. Juste un mot, ce n'est pas un label obligatoire ? Ce n'est pas un label obligatoire, même si la dernière circulaire incite vraiment au déploiement de ce label. Alors, pour information, le SDEC Énergie, qui est partenaire de l'éducation nationale via les activités de la Maison de l'énergie, intervient sur les formations des enseignants sur ce label, justement pour le découvrir. Et je devais à l'instant T être moi-même intervenante pour l'éducation nationale. On s'est partagé nos rôles aujourd'hui. Mais voilà, il y avait une formation aujourd'hui d'enseignants du secondaire sur ce label et pour voir comment, quels sont les outils déjà pour rentrer dans la démarche, comment faire un diagnostic, comment intégrer les partenaires, etc. Donc, il y a des formations à peu près, une à deux fois par an sur ce label pour inciter les établissements scolaires à se lancer dans la démarche. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Julie Brion. Nous allons maintenant nous tourner vers vous, Edwige Mesrette. Je vous le disais, vous êtes directrice des collèges au Conseil départemental du Calvados. Alors, petite question annexe, mais vous me voyez venir. Est-ce qu'il y a des collèges qui ont ce label E3D déjà ? Oui, je pense qu'on en a une bonne trentaine qui sont labellisées maintenant. Très bien. C'est une démarche qui a été entreprise déjà depuis une petite dizaine d'années sur les collèges. Parfait. Et bien donc, on va regarder ce que le département fait pour voir effectivement comment on peut aussi s'inspirer à partir des bâtiments d'un collège pour les écoles qui nous préoccupent aujourd'hui. Nous vous écoutons pour 10 minutes. Je sais, j'ai un temps cadré. Et puis en plus, je suis la dernière, donc ce n'est pas facile. Et oui, c'est un certain nombre. Donc moi, je vais vous parler de la rénovation des collèges. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous parce que finalement, on travaille toujours sur le même type de bâtiment et c'est un peu différent dans les communes où vous avez une diversité de bâtiments et donc de types d'occupation. Donc on a une stratégie qui a été un peu montée depuis maintenant 10-15 ans et sur laquelle on s'appuie pour pouvoir rénover les collèges. Donc juste pour vous donner quelques chiffres. Dans le Calvado, c'est de 58 collèges publics sur lesquels le département investit sur ses fonds propres. Et puis on a 19 collèges privés pour lesquels en fait, on subventionne à hauteur, comme la loi nous y oblige, voilà, une petite partie des travaux puisque ça n'est subventionné qu'à hauteur de 10 %. Voilà. Donc on intervient un peu sur les deux champs. publics et privés pour les collèges. Donc comment on travaille nous pour les collèges du département ? Ça fait bien longtemps que maintenant on a adopté une stratégie globale de restructuration de l'établissement quitte à se faire quelques ennemis pour les collèges qui y attendent. Mais on préfère concentrer notre énergie sur un établissement et le traiter dans sa globalité. L'idée, c'est à la fois de traiter sur l'efficacité énergétique du bâti, mais aussi de répondre aux besoins du projet, d'adapter les surfaces, de traiter toutes les autres problématiques qu'on a citées ce matin, à la fois l'accessibilité, à la fois la sécurité incendie. Et on sait bien que toutes ces réglementations peuvent être parfois antinomiques. Donc, il est beaucoup plus pertinent de pouvoir travailler le projet dans sa globalité. comment on fait ? On a d'abord une base de données de notre patrimoine avec quasiment l'intégralité des plans de notre patrimoine. Un tableau de surface qu'on a mis en place depuis maintenant une quinzaine d'années avec la direction académique. C'est-à-dire qu'on a déterminé selon la taille du collège, selon le nombre d'élèves qu'il accueille, le nombre de salles de classe qu'il devait avoir, le nombre de salles de techno, le nombre de salles de science, le nombre de salles banalisées. Enfin, voilà, tout ça est très cadré. On fait après un état du bâti. On regarde l'état des fenêtres, l'état des sols, etc. Et puis, après, on a depuis plus de 20 ans souscrit un contrat d'exploitation des installations thermiques et aéroliques qu'on renouvelle à peu près tous les 8-10 ans et qui nous a permis déjà d'avoir depuis de très longues années nos consommations, en tous les cas, de chauffage sur tous nos sites. Ensuite, on a évidemment les diagnostics techniques amiantes, on a les rapports d'accessibilité, des DPE faits sur l'ensemble de nos sites et puis des études thermiques que l'on lance avant de s'attaquer à un collège. Donc, on commence à chaque fois par analyser la capacité d'accueil de l'établissement. On a aussi au sein du conseil départemental une cellule prospective qui voit comment les effectifs vieillissent de l'école maternelle à l'école primaire jusqu'à arriver au collège. Donc, on arrive à mesurer alors il y a toujours des marges d'erreur mais on arrive à mesurer quand même l'évolution de l'effectif sur le collège. Donc, c'est aussi une des bases et à partir de ça, on détermine le nombre de salles dont on a besoin et ça nous arrive d'avoir à construire mais ça nous arrive aussi d'avoir à se séparer le bâtiment. Alors là, je peux vous assurer que la négociation est toujours un peu âpre avec les chefs d'établissement mais on a à cœur d'essayer de gérer tous nos projets de la même manière et d'avoir une certaine équité entre les établissements. Donc, à partir de cette grille de lecture, ça nous permet de prioriser les opérations les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que, alors parfois, on a différents sujets pour prioriser. Ça peut être la restauration scolaire qui est trop vétuste mais ça peut être aussi trop de locaux qui sont sous-occupés. Ça peut être une grosse facture énergétique. Enfin voilà, on a différentes grilles de lecture qui nous permettent de prioriser en fait les opérations les unes par rapport aux autres. Ensuite, on a bâti sur, donc je vous parle de la mandature précédente puisque la prochaine vient de s'installer et donc le plan pluriannuel est en cours d'élaboration. Mais sur le PPI qui vient de se terminer 2016-2021, on a donc rénové pour à peu près 73 millions d'euros une vingtaine de collèges et du coup, on gère de l'étude de faisabilité jusqu'à la fin de l'opération, sachant que les études de faisabilité, elles sont faites pour la plupart en interne. Donc voilà, comment on travaille là-dessus ? Donc comme je vous disais, mon beau tableau avec plein de couleurs qui est en fait le tableau des surfaces qu'on négocie avec la direction académique et avec un groupe de travail de principaux et gestionnaires, on ne fait jamais le travail seul dans notre coin. Ensuite, on regarde la performance énergétique du bâtiment, on concerte avec les équipes dès le début, c'est-à-dire avant même de chiffrer une quelconque opération, on se met d'accord sur la capacité future, sur le nombre de salles qu'on mettra. Voilà, on concerte avec une équipe limitée, en général, le chef d'établissement, l'ouvrier de maintenance puisque c'est lui qui est au quotidien, le gestionnaire, éventuellement quelques professeurs, mais on ne peut pas travailler à 50 sur un projet, autrement, on n'avance pas. Et puis après, on a tout au cours de l'étude des temps d'échange où on va présenter les plans, le projet à la fois aux élèves, aux professeurs, aux agents. Enfin voilà, donc on ne le fait jamais tout seul dans notre bureau, dans notre coin. Donc comment on travaille ? Eh bien, je vous dirais à différents moments. Alors déjà, on connaît assez bien notre patrimoine, donc ça aide à pouvoir travailler avec les chefs d'établissement. Et puis vraiment, on essaye de prendre en compte dès le début leurs problématiques, qui comprennent celles du fonctionnement de l'établissement. Par exemple, l'administration est trop loin des professeurs. Je n'arrive pas à surveiller mes élèves, donc il faudrait que les surveillants soient à l'entrée. Enfin voilà, donc on essaye de prendre en compte aussi le cas particulier de chacun des établissements. Donc ça, c'est un moment important parce qu'on le retranscrit aussi dans le programme de maîtrise d'œuvre. Et parfois même, il m'arrive d'écrire qu'il faut changer l'image de l'établissement. Donc ça tombe bien. En général, on refait de l'isolation par l'extérieur, donc ça aide à changer l'image. Mais ça peut aussi faire partie du projet pédagogique. Enfin, je vois le maire de Fleury, mais je pense qu'il pourrait en témoigner. On a grandement changé l'image de cet établissement au travers de la rénovation. Voilà. Donc je vous disais, nous, on démarre la concertation finalement dès le début, dès l'étude de faisabilité. Quand on a un concours de maîtrise d'œuvre, on fait l'analyse de la commission technique avec un architecte du CIE, mais aussi avec l'équipe du collège. Et puis tout au cours de l'étude du projet, on travaille avec le chef d'établissement et son équipe. Alors pourquoi ? Parce qu'aussi, on a cette particularité qu'il faut qu'on continue à faire fonctionner le collège pendant les travaux. Et si on ne travaille pas avec les équipes, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc pour nous, une opération de travaux, c'est minimum deux, trois, quatre phases. Je viens de finir l'opération du collège-lycée Gambier. On a fait sept phases de travaux. Donc si vous ne travaillez pas un petit peu avec le chef d'établissement et s'assurer à chaque phase de travaux qu'il a suffisamment de salles pour accueillir ses élèves, qu'on va pouvoir lui assurer la restauration, qu'il n'y aura pas de mélange entre le chantier et les élèves. Voilà. Tout ça, ça ne peut se faire qu'en communiquant avec eux. Collège de ? Le collège-lycée Marcel Gambier à Lisieux. À Lisieux. Oui. Rapidement. Rapidement, je pense qu'on a déjà pas mal balayé les choses. Voilà. Différents stades, on détaille finalement les sujets qu'on regarde en concertation avec les équipes jusqu'au sens d'ouverture des portes, au positionnement des radiateurs, etc. Ce qui nous aide à mener nos chantiers sans trop de problèmes après, c'est-à-dire que... Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas des problèmes avec des entreprises, avec des architectes, etc. Mais je veux dire, c'est écrit d'avance comment on va dérouler l'opération. Donc, si à un moment donné, on a besoin de 10 classes mobiles, on met nos 10 classes mobiles. Si tout d'un coup, l'effectif progresse et qu'on a besoin de 2 supplémentaires, on met les 2 supplémentaires. Mais si à l'inverse, on voit que l'effectif régresse et que finalement, avec 8, ça le fait, on va aussi savoir s'adapter. Mais comme tout ça, ça s'est passé en communication tout au long de l'opération. Finalement, ça ne pose pas trop de difficultés. Et ce qu'on a comme particularité que vous avez peut-être un petit peu moins sur les écoles, c'est qu'on change très souvent de principal. Donc, si on n'écrit pas un peu les choses, ce qu'a décidé le précédent ne sera pas forcément suivi par son successeur. Sauf que nous, l'opération, entre le moment où on la décide et le moment où on la réceptionne, il s'écoule à peu près 5 ans. Donc, on a toutes les chances qu'on ait un principal nouveau entre les deux. Ça change souvent. Ça change souvent. Donc, voilà. En conclusion, alors, on fait aussi quelques échanges sous forme d'hackathon ou de mode agile avec les élèves sur ce qu'ils souhaiteraient voir changer dans leur établissement. Et surtout, on les concerte davantage encore parce que je dirais qu'une salle de classe, malgré tout, ça reste une salle de classe. Mais on les concerte davantage au moment où on équipe en mobilier. Et là, on travaille à la fois avec les élèves, mais aussi avec les enseignants. Et on peut avoir, comme c'est illustré sur la photo, à la fois du mobilier à roulettes ou des tables hautes pour ceux qui ont du mal à rester assis. Enfin, voilà. Donc, on sait travailler avec les enseignants. On travaille beaucoup sur l'implantation du mobilier. Finalement, c'est presque ça qui répond le plus à leurs préoccupations. Parce que je dirais que la rénovation énergétique, on va leur apporter au travers de ce qu'on va savoir faire en isolation par l'extérieur, etc. Le confort, on va savoir le traiter aussi avec la ventilation double flux, etc. Mais finalement, leur quotidien, ce n'est pas ça. Leur quotidien, c'est comment ils apprennent avec les élèves. Et donc, on se rend compte que ce lien-là de travailler avec eux sur l'implantation des mobiliers est très, très important pour la suite. Donc, on invente aussi des petits groupes de travail sur des lieux qui sont un petit peu particuliers, comme les sanitaires, qui sont pour nous un lieu, alors ça peut paraître drôle, mais qui est pratiquement le seul lieu où ce n'est pas surveillé sur un collège ou très peu. Et ils nous les massacrent très, très régulièrement. Donc, on va essayer de monter des groupes de travail pour essayer de comprendre pourquoi des élèves ne vont pas aux sanitaires, pourquoi ils nous les cassent. Voilà. Donc, on monte des groupes de travail avec les principaux, les surveillants, mais aussi les élèves pour essayer de comprendre leurs préoccupations. Et on fait aussi ça, on va faire ça aussi sur les cours de récréation parce que de plus en plus, on nous demande de végétaliser les cours de récréation parce qu'ils ne posent pas de problème en soi. Mais en même temps, on nous dit, ben non, on ne va pas les mettre sur les espaces verts parce qu'ils vont revenir avec les choses sur salle et du coup, après, il faut nettoyer. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un compromis entre à la fois avoir un espace récréatif, à la fois avoir un espace peut-être plus posé, mais qui soit aussi en accès pour les élèves. Donc, tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on aborde en groupe de travail avec eux. Et pour finir, j'en ai plus que pour deux secondes. Donc, on a engagé notre démarche éco-responsable au travers de plusieurs démarches, à la fois E3D, comme je vous ai expliqué tout à l'heure depuis maintenant une petite quinzaine d'années, mais aussi avec le Cube S qui est alors plus particulièrement ciblé, le public des collèges et des lycées. Mais là où on va en fait travailler avec les élèves sur les consommations énergétiques des bâtiments, pourquoi, comment, et si on éteignait tous les ordinateurs à la fin de la journée, peut-être qu'on consommerait un peu moins d'électricité. Parce que finalement, c'est assez vite diminuer la facture de chauffage quand on rénove les bâtiments. Ce qui est plus compliqué, c'est diminuer la facture d'électricité. Parce qu'on met plus d'ordinateurs, même si on met de l'éclairage LED, ça ne suffit pas à faire chuter la facture d'électricité. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé d'être assez bref. Mais c'est bien. Bravo. Parce que c'était un exercice difficile de tenir dans le temps imparti. Y a-t-il des questions, des remarques ? Monsieur. Merci de vous présenter. Oui. Bonjour à tout le monde. Jacques Isanovello, conseiller municipal délégué pour la commune de Colombel. Moi, je vous interpelle simplement sur le collège Gisèle Guillemot, qui est à Montevil actuellement, qui a été très bien réalisé. Et vous avez parlé de l'étude de capacité d'accueil. Je suis désolé, mais là, il y a quelque chose qui m'interpelle quand on vous parlait de concertation, parce que la commune de Colombel et nombreux ont été à manifester et à demander, justement, de pouvoir discuter de la capacité d'accueil, parce qu'actuellement, il faut savoir quand même que pour 500 places. Il y a eu deux classes d'ouvertes la deuxième année pour pouvoir continuer à accepter de... Pardon. Pour pouvoir continuer à accepter les élèves, les nouveaux arrivants, plus 65. Actuellement, on est presque à 160 en plus des classes qui sont un petit peu surchargées. Alors, je suis un peu désolé, mais la concertation, elle n'a pas été bien prise. Et puis, on est un petit peu à mer quand même, là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir ? C'est un petit peu en dehors, mais voilà. Moi, je ne suis pas politique. Je suis fonctionnaire. Je ne m'avais pas en face de vous, le président du Conseil départemental. Je pense que c'est plutôt à lui qu'il faut s'adresser sur ce sujet. Voilà. Après... Oui. Alors, bon, on va écouter Mme Meseret d'abord. Voilà. Moi, je ne suis pas responsable des décisions politiques. Voilà. Maintenant, c'est un établissement qui est bien plein. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais d'autres le sont bien plus encore sur le département. Je veux dire, je vois votre collègue là sur le territoire du Homme. Ils sont encore plus serrés. Voilà. Ce n'est pas une raison, mais c'est aussi une réalité. Ce n'est pas si simple non plus. Alors, je vous ai expliqué qu'on faisait de la prospective sur les écoles primaires et maternelles. Cependant, ce n'est pas aussi simple de projeter comment évoluent les familles. Parce qu'en fait, elles peuvent très bien être inscrites en écoles maternelles, primaires, dans des établissements publics. Et puis, finalement, partir ailleurs après. Donc, c'est aussi une des difficultés d'un territoire qui est proche de l'agglomération de Caen, où finalement, les familles sont peut-être un peu plus volatiles qu'en milieu rural, où finalement, ils se sont transportés le matin. Ils arrivent sur un site et ils restent là. On n'est pas tant en écart que ça sur cet établissement en termes de capacité d'accueil et d'effectifs. Parce qu'aujourd'hui, ils sont 570. Sachant que toutes nos capacités d'accueil, elles sont calculées pour 80 % d'occupation. C'est-à-dire que quand on affiche qu'un établissement peut accueillir 550 élèves, c'est dans la mesure où les salles de classe sont occupées à 80 %. Donc, on a toujours une latitude au moins de 20 % de nos salles de classe. Merci. Monsieur avait une question également. Le micro va vous arriver. Regardez. Si vous tendez le bras derrière sans vous luxer l'épaule. Voilà. Oui, c'était par rapport à la première intervention. J'ai une petite remarque. Moi, j'avais fait le choix en 2007 pour ma construction personnelle, de faire le choix du bois, de la ouate, de lui faire ma selle, etc., VMC double flux. Donc, je m'aperçois que mes choix n'étaient pas si... étaient bien en phase à ce qu'on fait maintenant. Sauf que je regrette que tout commence 10 ans trop tard. La France est toujours à la traîne et que maintenant, il faut mettre les bouchées doubles et on a le problème parce qu'on disait tout à l'heure de prendre des artisans, prendre des entreprises et problème de compétences parce qu'il faut qu'encore, je leur explique, il y a beaucoup d'entreprises, certains matériaux, certaines choses. Il y a un problème de formation, ce qui ne facilite pas la tâche quand on veut se lancer dans des grands projets de rénovation sur la commune ou autre chose. Voilà. Merci pour ce témoignage. Monsieur, une dernière intervention et puis nous laisserons Bruno Delicte conclure. Une minute. Très bien. Pas plus. Je ne vais pas revenir sur les propos de mon voisin. Non, merci. Est-ce que ce n'est pas le sujet et l'ancien conseiller général du canton de Cabourg-Colombelle que je suis a regretté fortement à la fermeture du collège mais on n'est pas sur le sujet d'aujourd'hui. Par contre, pour la représentante du conseil départemental avec qui j'ai travaillé à l'époque, oui, effectivement, le travail qui a été fait par le département dans la rénovation des collèges est effectivement une belle expérience, je veux dire une expérience, merci, une réalité et une anticipation qui a été faite par cette collectivité-là. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître le gain qu'a fait le département en termes d'économie budgétaire. Budgétaire, je pourrais vous donner les chiffres, je ne les ai absolument pas en tête, je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Mais il faut savoir aussi que l'énergie, depuis ces années-là, elle n'a fait que d'augmenter. Donc, on sait calculer le gain sur la consommation. en euros, la dotation, elle est quasiment stable, ce qui n'est déjà pas si mal pour les établissements publics. Et au vu des perspectives d'augmentation, de la tarification des différentes énergies, effectivement, on ne va qu'augmenter. Bien sûr. Apparemment, il y aurait des bonnes nouvelles d'annoncer ce soir. Très bien, vous êtes bien informés. Très bien. Écoutez... Bruno Delic, il vous revient de conclure cette première table ronde avant une signature importante. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants par la qualité de leur intervention. Vous avez vu qu'on a essayé d'aborder le sujet sous un certain nombre d'angles et de thématiques complémentaires. Je voulais vous remercier aussi pour votre participation, vos échanges, voire de M. Madeleine, Xavier, donc sur un certain nombre d'échanges. On voit que le sujet est porteur. J'étais, comme certains d'entre vous, il y a une quinzaine de jours juste en face sur les travaux du GIEC normand, cette fois-ci, organisés par la région. On se rend compte que le réchauffement climatique, le bouleversement climatique, c'est maintenant et c'est maintenant aussi dans notre région et qu'il y a bien évidemment urgence d'agir. Voilà, le but de la réunion et de cette table ronde, c'était de regarder ce que l'on est en train de faire, comment on peut faire. Le ZEC, bien évidemment, vous avez compris, va apporter et vous apporte toute son ingénierie pour réaliser ces différents projets de rénovation énergétique. Ça a été filmé, juste pour dire que ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'après. La séance est filmée, donc vous allez pouvoir retrouver le contenu de la séance sur nos sites. sur YouTube en particulier, vous allez pouvoir retrouver le contenu des diaporamas qui ont été présentés sur nos différents sites. Et puis, bien évidemment, on va vous inviter à rester un petit peu de temps si vous avez le temps. Alors, d'une part, effectivement, parce qu'on a une signature avec madame la présidente du ZEC que je ne vois plus qui vient de partir pour la signature, donc qui va se tenir juste là avec le pot de l'amitié, donc signature qui va se tenir avec Bessin Environnement, M. Tancrel, et qui a l'objet, non pas l'accompagnement du PCET, la mise en oeuvre de leur PCET sur les trois communautés de communes. Et donc, on voit bien ici aussi que nous sommes maintenant entrés dans cette phase de mise en oeuvre donc des projets et c'est ce qui va nous importer beaucoup. Voilà, je ne terminerai pas mes propos sans remercier particulièrement alors Guenel qui est ici et puis Alban qui nous a quittés tout à l'heure pour accompagner le sous-préfère à l'Airlance pour visiter l'expo. Il a même fait un essai de véhicules hydrogènes pour la qualité de leur, je dirais, de la mise en oeuvre de cette table ronde. Je pense qu'on peut vraiment les remercier. Ils ont consacré un peu de temps, quand je dis un peu, c'est beaucoup, donc pour que tout ça se passe bien et pour que vous soyez le mieux informé possible. Un petit verre de l'amitié, la signature avec M. Tancrel et il y a aussi un repas pour ceux et celles qui veulent et profitez-en pour échanger, discuter. Je pense que M. Broteau aura beaucoup de choses à dire à ses collègues. Merci. Merci beaucoup et puis si vous le souhaitez cet après-midi une nouvelle table ronde cette fois-ci à 15h30 sur l'autoconsommation collective. Très intéressant parce que tout à fait nouveau. Bon appétit, à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.